Voici l'un des pires, sinon le pire cas de négligence de ces dernières décennies. Le corps de l'assai Fletcher, 36 ans, originaire de Louisiane, a été retrouvé englouti dans le canapé du salon de la maison de ses parents. L'assai souffrait du syndrome d'enfermement, un trouble neurologique rare, qui entraîne une paralysie complète à l'exception des yeux. Quand son corps a été trouvé, elle ne pesait que 40 kg. Ses cheveux étaient emmêlés et remplis d'asticots. Elle avait de graves plaies sur le ventre et des matières fécales écrasées sur son visage, son abdomen et sa poitrine. Lorsque ses parents ont contacté les autorités au sujet de la mort de l'assai, celles-ci ont commencé à enquêter sur un homicide et ont convoqué un grand jury pour voir s'ils peuvent porter des accusations de meurtre au second degré contre les parents, pour négligence. S'ils sont reconnus coupables, les parents purgeront chacun une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada